Bonjour tout le monde! Je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle capsule sur mes coups de cœur d'une maison québécoise, une maison d'édition québécoise, l'émission d'édition 2, donc une maison d'édition fondée par, entre autres, Yves Nadon, un mentor en littérature jeunesse. Et cette maison d'édition a pour objectif de transformer le lecteur, donc on retrouve vraiment des lectures, des livres riches, les illustrations, les textes sont vraiment bien choisis. Il y en a beaucoup qui peuvent vous aider en classe ou même avec vos enfants, des thèmes qui peuvent, elles semblent plus difficiles, mais qui peuvent être bien abordés pour les enfants. Donc je commence tout de suite, je commence avec Cassandre. Donc Cassandre, c'est une petite fille qui, c'est Marie-Paul en fait, c'est ici, et sa meilleure amie s'appelle Cassandre. Donc c'est une histoire d'amitié. En fait, Marie-Paul a reçu une petite poupée qui s'appelle Martin, et puis Cassandre, elle a le tout, mais elle veut absolument Martin. Donc ça va être l'histoire de Marie-Paul qui va penser à tout ce qu'il lui apporte comme bonheur, comme joie, Martin, mais en même temps Cassandre, c'est sa meilleure amie. Les illustrations sont très douces. Et le texte est très riche en vocabulaire, donc je vous le suggère fortement, un petit coup de cœur ici. Ensuite, on poursuit avec Laruelle, qui est en fait un livre où une petite fille, son papa lui demande d'attendre deux minutes avant de partir. Donc deux minutes, ça peut paraître très long parfois parce qu'elle a le temps de toute vivre, plusieurs aventures dans le livre. Donc les pages de garde, on voit bien Laruelle, et puis à la fin, on voit aussi le nom des voisins. Donc M. Brochu et puis tout ça, les gens qu'on a parlé dans le livre. Donc la petite fille se retrouve toute seule dans Laruelle et à l'entente du bruit. Donc cric-crac, et là on va essayer de découvrir qu'est-ce que c'est. On tourne les pages et on découvre l'environnement dans lequel la petite fille vit. Donc Laruelle, on a plusieurs pages avec des décors qui peuvent nous rappeler une ruelle ou une rue de chez nous. Donc c'est vraiment, les enfants aiment beaucoup. Et puis finalement, elle va peut-être découvrir l'amitié, donc aussi un livre sur l'amitié. Je vais poursuivre avec les histoires de Rafi qui peuvent être très utiles en classe pour les ateliers d'écriture. Donc Rafi, tu as un petit garçon qui n'a aucune idée lorsque vient le temps d'écrire un texte en classe. Son enseignante semble être fière de tous les autres élèves qui ont plein d'idées, mais lui, il a toujours le syndrome de la page blanche. Donc il parle à sa voisine, son amie, et son amie, elle dit « T'es sûr que t'as aucune histoire à raconter, pourtant moi j'en ai des tonnes sur toi. » Donc elle lui donne des exemples, c'est vraiment drôle. Les enfants adorent cette histoire-là en classe. Et il y a des bulles aussi pour faire parler les personnages. Donc finalement, Rafi va prendre du courage et se retrousser les manches et essayer de créer une histoire et de le raconter à toute la classe. Alors je vous laisse découvrir ce qui va se passer. Les histoires de Rafi. Ensuite, on a Javari Plange qui est assez récent. Donc Javari est un petit garçon qui va aller faire un plongeon avec son papa à la piscine. Mais c'est sûr que la peur veut lui prendre. Donc il va essayer d'inventer des excuses pour ne pas sauter finalement parce qu'il a plus peur que ce qu'il pensait. Et finalement, il va trouver le courage d'affronter sa peur et finalement de faire le grand saut. Donc c'est très bien écrit et ça raconte aussi un petit moment. Donc ceux qui font des ateliers d'écriture, vous pouvez vous en servir comme texte modèle. Et puis à la maison, pour vos enfants, et puis ça parle des peurs, du courage. Souvent c'est un thème qu'on veut aborder avec nos enfants. Ensuite, c'est à moi. Donc un livre très drôle. C'est une histoire de castors. Donc ils ne veulent pas se partager un bout de bois. Mais finalement, à force de dire c'est à moi et de tirer, ils vont trouver, ils vont découvrir quelque chose de leur invention. Donc je vous laisse deviner qu'est-ce que c'est. C'est un jeu qu'on peut faire à deux. Mais finalement, à la fin, on va quand même un bon punch dans l'histoire puisqu'un troisième joueur va vouloir se joindre à eux. Et là, on ne sait pas ce qu'ils vont faire. Donc c'est à moi d'Adélienne Ruelle. Le garçon invisible, qui a des histoires très belles aussi, très touchantes. Et les illustrations sont absolument magnifiques de ce livre. Donc c'est un petit garçon qui semble invisible auprès de ses camarades de classe, son enseignante. Il est toujours choisi en dernier dans les sports d'équipe. Il n'y a personne qui le voit en classe parce que l'enseignante a d'autres élèves à s'occuper. Et donc, ce qui est particulier dans ce livre-là, c'est que le petit garçon, vu qu'il est invisible, il est en noir et blanc. Mais au fil des pages, il va arriver un nouvel élève à l'école. Il va arriver des nouvelles situations où est-ce que le petit garçon, lorsqu'il va prendre son courage, et puis lorsque l'autre élève va entrer en relation avec lui, il va commencer à avoir de la couleur qui va apparaître. Et finalement, à la fin de l'histoire, eh bien, il est capable de vraiment avoir fait des amis et puis retrouver sa place, prendre sa place et retrouver sa personnalité. Donc ici, on voit qu'il est en gris au début de l'histoire et à la fin, dans les pages de garde, on voit des enfants qui ont de la couleur et c'est beaucoup plus joyeux. Vous voyez, il y a une transformation au fil de votre lecture. Ensuite, mon frère et moi, de Yves Nadeau, c'est l'histoire de deux frères qui vont plonger en haut d'un rocher. Et puis en fait, il faut qu'escalade le rocher, c'est les étapes. Donc au début, il doit escalader le rocher, donc il se sent comme un chat. Donc il dit « je suis chat ». Ensuite, il doit sauter, donc il va se sentir comme un oiseau. Et à la fin, il va tomber dans l'eau, donc il va être un poisson. Et puis, c'est très bien écrit avec des descriptions. Donc on ressent vraiment les émotions du personnage. Donc mon frère et moi. Pierre qui roule, qui est un livre sur le partage. Donc un petit écureuil qui a une pomme, qui ne veut pas la partager. Donc il raconte un mensonge à ses amis. Et ses amis, eux, qui vont croire qu'il a lancé une pomme, ils vont l'aider à la retrouver. Mais finalement, ce n'est pas une pomme, c'est un caillou. Donc c'est une pierre qu'il a lancée. Alors ses amis vont l'aider. Et puis à la fin, il va y avoir une bonne leçon pour l'écureuil qu'il ne voulait pas partager. Il va se ramasser à être comme un peu piégé par ses amis qui veulent lui donner une bonne leçon. Et puis ça termine bien. Évidemment que les amis vont se réconcilier et se séparer, partager la pomme. Donc vraiment un bon format, un livre plus grand, avec des illustrations magnifiques. On y va avec mon plus gros coup de coeur. C'est deux. C'est La petite bûche, qui est un livre hilarant du début à la fin. Vos enfants vont adorer, vos élèves vont rire dans la classe. Donc c'est écrit déjà par Robert, l'ours. Donc ici on a déjà un jeu de mots pour un petit clin d'œil pour les adultes. En fait, c'est une histoire de Robert qui écrit une histoire. Mais en fait, dans son histoire, il y a plein de choses qui clochent. Donc il se trompe de mots. Alors au début, il veut écrire une histoire sur une petite bûche. Et puis là, il y a toujours l'écureuil qui est fâché ici, qui est grognon, qui lui dit que ça ne va intéresser personne, une histoire de petite bûche. Donc finalement, il change pour une histoire avec une petite bûche. Donc c'est des jeux de mots tout au long de l'histoire comme ça. Et puis les élèves et les enfants, en fait, adorent ce livre. Je vous le conseille fortement. On a un livre ici, original aussi, que j'adore. Un grand format. Tellement sauvage sur les expressions. Donc que font les animaux sauvages lorsqu'on dort? C'est la question d'un petit garçon qui pose à son père. Et finalement, le père lui dit, ils ne font rien d'important. Mais on se rend compte qu'ils font plein de choses. Et lorsqu'on nous décrit qu'est-ce qu'ils font, ça va avec un peu, c'est une expression ou un jeu de mots qui va avec l'action de l'animal en question. Par exemple, est-ce que les ratons laveurs, et les ratons laveurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne font rien. Les ratons laveurs trouvent que la nuit, c'est ennuyant comme la pluie. Donc les ratons laveurs avec des bulles, du savon. Vous avez exemple, un des plus drôles, ce sont les chauves-souris. Alors, qu'elles font? Je vais juste trouver la page. Les chauves-souris adorent la nuit, non? Bah, les chauves-souris, elles s'en balancent, alors c'est dans un soutien-gorge. C'est sûr que vous allez avoir des sourires avec cette expression et cette illustration. Donc, je vous le conseille aussi. Et dernière suggestion pour les plus petits, comme j'essaie de faire à chaque capsule, un pour nos plus petits ou nos bébés, mais qui fait tout ce bruit, alors ce sont des petits animaux qui font des bruits, mais c'est jamais l'hypothèse qu'on pense. Par exemple, qui fait ouh ouh? C'est le loup. Non, c'est juste bébé hibou qui a envie de faire pipi. Donc, en plus, c'est rigolo. En fait, clac, clac, on pensait que ce serait peut-être des dents de crocodile, donc c'est un crocodile. Non, c'est juste bébé souris qui fait de la musique. Donc, les enfants aiment beaucoup à découvrir ce qui se cache dans les pages pliées. Et puis, ça laisse place aussi à l'imagination. Donc, pour les tout-petits, mais que fait? Mais qui fait tout ce bruit? Donc, c'est vraiment des coups de cœur. Il y en a d'autres aussi. C'est tous des trésors dans cette maison d'édition-là. Alors, j'espère que ça va pouvoir vous éclairer pour faire des choix de livres, pour vos bibliothèques de classe ou pour la maison. Merci beaucoup et à la prochaine.